L'un des plus grands techniciens du cinéma français, en tout cas de ces années-là, parce que les choses changent beaucoup, c'était Clément. C'était Clément, il savait utiliser la caméra à l'épaule, la petite caméra, même les toutes petites caméras pour faire des choses très simples, mais jamais à l'improviste, jamais comme ça pour faire des mouvements. Non, bien réfléchi. Et ça, c'était encore l'architecture. Pour le jour et l'heure, il y avait un moment absolument extraordinaire. C'est un acteur qui marche le long d'un couloir du wagon où c'est bourré de monde. Alors il dit qu'il faut que la caméra passe dedans. Comment la caméra pourra passer ? La caméra n'est pas seule, la caméra est accompagnée par le caméraman, évidemment. La seule façon, c'était d'accrocher le caméraman par le haut. Alors on a fait un wagon, mais on voyait les plafonds au fond. Donc il fallait que les plafonds s'ouvrent ou se ferment au fur et à mesure que la caméra avançait. Alors c'est Poudouard Hénou qui était assez fort, qui s'est accroché au plafond, et il avançait dans des rails qu'on avait faits. Et au fur et à mesure que la caméra avançait parmi les têtes des gens, le plafond s'ouvrait, s'ouvrait pour qu'il puisse avancer. C'était un plan subjectif, et les gens se déplaçaient comme ça, mais la caméra aurait pris trop de place, plus le corps du caméraman, alors que là, il l'avait suspendu de manière à pouvoir vraiment donner une vérité à cette scène. Alors ça, on avait étudié pendant des heures avec l'avant. Et puis, en effet, au moment où il projette le méchant sur le ballast, il y avait un système qui représentait des rails, qui tournaient à toute vitesse, alors que c'était un tapis roulant, avec juste deux lignes représentées qui représentaient les rails. Il n'avait vraiment l'impression que le train était en marche, et que cet homme allait tomber sur les rails. Le cinéma français Le cinéma français Il y avait un moment à l'épaule, la petite caméra, même les toutes petites caméras pour faire des choses très simples, mais jamais à l'improviste, jamais comme ça pour faire des mouvements. Non, bien réfléchis. Et ça, c'était encore l'architecture. Pour le jour et l'heure, il y avait un moment absolument extraordinaire. C'est un acteur qui marche le long d'un couloir du wagon, où c'est bourré de monde. Alors il dit qu'il faut que la caméra passe dedans. Comment la caméra pourra passer ? La caméra n'est pas seule, la caméra est accompagnée par le caméraman, évidemment. La seule façon, c'était d'accrocher le caméraman par le haut. Alors on a fait un wagon, mais on voyait le plafond au fond. Donc il fallait que le plafond s'ouvre ou se ferme au fur et à mesure que la caméra avançait. Alors c'était Poudouard Hémot qui était assez fort, qui s'est accroché au plafond et il avançait dans des rails qu'on avait faits. Et au fur et à mesure que la caméra avançait parmi les têtes des gens, le plafond s'ouvrait. S'ouvrait pour qu'il puisse avancer. C'était un plan subjectif. Les gens se déplaçaient comme ça, mais la caméra aurait pris trop de place, plus le corps du caméraman. Alors que là, il avait suspendu de manière à pouvoir vraiment donner une vérité à cette scène. Alors ça, on avait étudié pendant des heures avec l'avant. Et puis en effet, au moment où il projette le méchant sur le ballast, il y avait un système qui représentait des rails qui tournaient à toute vitesse. Alors que c'était un tapis roulant avec juste deux lignes représentées qui représentait les rails. Il avait vraiment l'impression que le train était en marche et que cet homme allait tomber sur les rails. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada